On est donc de retour dans notre problème d'angle optimal pour jeter un objet en l'air et pour maximiser la distance qu'on recherche, je le rappelle, c'est la distance ici d en fonction de θ, l'angle par rapport à l'horizontal avec lequel on os un objet dans les airs. On voulait déterminer maintenant dans cette vidéo le temps passé en l'air pour un objet. Alors on va se replacer d'abord en une dimension pour un exemple explicatif très simple pour que tu puisses te convaincre de la façon d'obtenir le temps dans les airs. Admettons qu'on envoie un objet dans les airs à la vitesse de 10 mètres par seconde, verticalement, donc vers le haut. Cet objet, à partir du moment où il quitte ta main, il va être ralenti. Il va être ralenti pourquoi ? Parce qu'il est soumis à la force d'attraction gravitationnelle et la force d'attraction gravitationnelle, elle est orientée vers le bas. Ça, c'est l'accélération de la pesanteur. Puisque l'accélération ici est dans le sens opposé de ton vecteur vitesse initial, eh bien, ça va ralentir ton objet et ensuite l'accélérer à partir du moment où il va retomber au sol. Donc ici, pour l'exemple, on va considérer que g est environ égal à 10 mètres par seconde au carré, puisque c'est 10 mètres par seconde par seconde. Donc on considère que g vaut 10 mètres par seconde au carré. Pour simplification, en fait, ça vaut 9,8, tu le sais, mais pour le petit exemple ici, on va considérer cette approximation. Et notre objet, à partir du moment où il quitte ta main, il va lui falloir qu'une seule seconde pour atteindre la vitesse zéro. Il part avec 10 mètres par seconde et au bout d'une seconde, il a décéléré de 10 mètres par seconde. C'est ce qui veut dire 10 mètres par seconde au carré. Donc au bout d'une seconde, il monte dans les airs, au bout d'une seconde, il est à la vitesse zéro. Ensuite, il retombe et il lui faut à nouveau le même temps pour retomber au sol. Donc le temps t petit a dans les airs, il va être égal à... Prenons d'abord la vitesse vers le haut et le temps de monter uniquement de l'objet pour aller vers le haut, c'est 10 mètres par seconde divisé par l'accélération, ou plutôt la décélération, 10 mètres par seconde au carré. Ça c'est le temps pour aller vers le haut et le temps pour aller vers le bas, c'est le même. Donc il suffit de multiplier ça par 2. Et là, je voudrais attirer ton attention sur les unités. Ici, on a des mètres par seconde divisé par des mètres par seconde au carré. Donc des mètres par seconde vont se simplifier et on va avoir des secondes qui vont monter. Donc le calcul est bien en secondes. Donc voilà pour l'exemple tout simple. Finalement, on va pouvoir généraliser le temps passé en l'air pour un objet lancé de façon oblique. Ça va être la même chose, mais sauf que la vitesse n'est pas absolument verticale. Elle est oblique, mais qu'est-ce qu'on va prendre ? Eh bien, on va prendre la composante verticale de la vitesse. Et donc TA, le temps dans les airs, ça va être égal à la composante de la vitesse verticale, VI, la norme, multipliée par sinθ, divisé par l'accélération de la pesanteur, G. Et ça, il va falloir le multiplier par 2, puisqu'on a ici simplement le temps de monter. Et le temps de descente étant le même, on multiplie ce temps par 2. Donc voilà pour obtenir le temps passé dans les airs. Et dans la prochaine vidéo, on va voir à partir de ce temps, comment obtenir D.